En novembre 1999, je découvre un texte absolument fantastique. Trois enfants Inca qui sont trouvés après cinq siècles d'histoire figée dans la glace, qui ont été sacrifiés dans les sommets argentins, et qui ont été découverts tellement beaux et tellement avec une impression qu'ils étaient vivants, donc tellement intacts, que c'est venu vraiment me chercher et me dire, mais mon Dieu, ces enfants, nous, on vient de vivre, on passe un siècle, parce qu'on était à la veille du 21e siècle, ce qui est très impressionnant pour nous, eux ont vécu cinq siècles dans la glace, et là, subitement, on les découvre presque intacts, Et je me disais, mais finalement, on les a sacrifiés, pourquoi ? S'ils revenaient maintenant, qu'est-ce qu'ils découvriraient comme monde pour lequel ils ont été sacrifiés ? Qu'est devenu ce monde ? Donc, j'ai eu envie de parler de ces enfants, de faire vivre ces enfants. Partant de là, Louisie Smer du Musée d'art contemporain, cette femme extraordinaire qui a soutenu beaucoup les artistes, m'offre une résidence de création au Musée d'art contemporain. Étonnement, évidemment, de ma part, parce que très souvent, c'est offert aux chorégraphes, à des artistes visuels qui font des installations, des résidences en tant que telles. Pour ainsi dire, ça n'existe pas en musique. Alors, recevoir ça en tant que musicien, pour que je puisse créer un spectacle, avoir du temps, avoir un espace, pouvoir chercher, pouvoir travailler, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on croit au hasard ? Est-ce que le hasard existe ? Est-ce qu'il est contrôlé ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça tombait pile. J'avais envie de parler de cet enfant. Et le musicien Isaac, c'était le compositeur merveilleux, avec toute sa générosité légendaire, accepte d'embarquer dans cette grande histoire, absolument folle, avec moi, pour qu'on construise un spectacle autour de l'Enfant des glaces. Et c'est comme ça qu'on a été amené à faire revivre cet enfant qui est devenu, pour ainsi dire, une poupée de porcelaine, que j'ai essayé de faire revivre sur scène, une femme qui va aller rencontrer l'homme. Je ne vous en dirai pas plus, parce que, bon, la suite... Sous-titrage ST' 501